Je comprends pas, ça fait dix ans que je travaille pour vous. Oui, je sais bien, mais on doit réduire les effectifs. Je suis incapable de faire de la peine aux gens. C'est mon problème. Je me sens beaucoup mieux. Je souffre d'une grave névrose de la gentillesse. C'est une maladie familiale. Mon père était épicis social. Son épicerie était toujours pleine, mais on était toujours fauchés. J'ai pas de monnaie sur moi, là. Merci, à la prochaine fois. Il faut pas vous en vouloir. Ma mère était psy au foyer. On roule pas sur l'or, je sais pas si t'es au courant. Bah évidemment, tu veux pas travailler. Je refuse d'être payée, c'est différent. Avec mon frère, c'était plus compliqué. Papa, tu m'avais dit qu'il était pas là. On a une famille quand même. Une famille ? Mais j'ai pas vu ce connard depuis des années. Parle pas comme ça, il faut ma femme. Non, 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 non. Ah, ben, il va ! T'en ai marre de la France. Je vais retourner vivre en Algérie. Retourner, mais t'y as jamais vécu. Être un bon musulman prenant du bon temps. Et nous avons aussi une boutique de service dont nous sommes très très fiers. Le kit main libre islamique. Avec un iqab, avec un téléphone intégré, décliné de la même façon avec un Bluetooth. Pourquoi tu veux tellement avoir l'air d'un arabe ? T'as oublié d'où tu viens ? C'est toi qui a oublié d'où tu viens. Bonjour. J'ai entendu qu'elle fait que vous le embrassez. Si, si, si. Moi, j'adore embrasser. Fais-toi payer au moins. À force, c'est du gâchis. Et toi, tu fais quoi alors dans la vie ? Je suis DRH. Tu peux leur dire la vérité. Anna est une pute. J'espère que vous l'accepterez parce que je l'aime. Voilà, voilà. Je suis incapable de rien. Je rate tout, tout le temps. Les alliériens, ils veulent tous venir en France. Et toi, tu veux retourner là-bas. Mais qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui te prend ? Dieu n'existe pas, ça, tu le sais. Maman, on t'a pas demandé ton avis. On est tout seul dans la vie. Ça, il faut retenir. Et personne te fera de cadeau. En fait, j'ai essayé de te le dire plusieurs fois. Je suis DRH, pas pute. J'en étais sûre. T'es déçue. Vous savez, c'est moins dur de se faire virer par quelqu'un comme vous. Tu pourrais nous laisser, s'il te plaît.